Tout à l'heure, le soleil avec la complicité de la régie, on va voir les journaux parce que sinon sans ça, je ne pourrais pas lire les quotidiens. De toute façon, ce qu'il faut dire, c'est que l'actualité de manière générale est très hétéroclite ce matin. Vous aurez de la politique, du sport évidemment avec Aluicicé qui a été confirmé, vous le savez, hier avec la Fédération Sénégalaise de football, mais aussi évidemment avec le ministère des Sports. Alors le soleil, lui, titre sur la région de Bourg, qui étraîne un stade 9 avec cette actualité sportive, mais aussi politique. Voilà, politique sportive, c'est d'ailleurs très clair. Bourg étraîne un stade 9, lancement prochain des travaux de mise aux normes du stade La Dior de Thies. C'est pas mal, c'est une bonne actualité pour les sportifs. Voilà, donc le premier quotidien, justement, que vous avez l'occasion de voir ensemble avec nous, évidemment. Alors on va découvrir aussi le reste des quotidiens. Le reste des quotidiens, je l'ai dit, ça parle beaucoup de politique ce matin, mais d'abord l'actualité judiciaire, le quotidien. Le quotidien, un premier, donc un preneur de son et un informaticien arrêté, vous le savez, hier déjà, on parlait d'un scandale, et bien l'a créé, parasité, et serait parasité en tout cas, information judiciaire contre l'informaticien en service. Et puis les enregistrements concernant les délibérations sur les exceptions, et bien tout aurait été un petit peu vilipendé, vous le savez, par, donc, un mis en cause, justement, la brigade des affaires criminelles, et bien des affaires générales, justement, l'oreille épinglée depuis hier, évidemment. Comme je l'ai dit hier, on va aussi suivre cette actualité, une actualité, donc, judiciaire qui va se poursuivre. Alors, on parle déjà, et bien deux politiques, hein, le président qui solde ses comptes, attaque de Ouad, sortie musclée de Maki 2012, voilà. Et puis, évidemment, Ouad fait chanter en chœur son hymne pour l'Afrique, vous le savez, hier, c'était, donc, le comité directeur du Parti démocratique sénégalais. Voici quelques titres à lire à la une de l'Asse. Allez, on découvre ensemble un autre quotidien, tout de suite, pour poursuivre, et bien, cette revue de presse. Direct Info, qui continue aussi, donc, à nous donner, hein, des informations sur le Parti démocratique sénégalais. Je le disais hier, c'était le comité directeur, succession du pape du Sopi. Le PDS prend date pour l'après Ouad, titre à lire à la une de Direct Info, avec, en prime, la photo de l'ancien chef d'État, Abdoulaye Ouad. C'est ce que nous fait découvrir Direct Info à sa une. Allez, à une autre une, autre une, évidemment, autre actualité. On va découvrir ensemble de quoi il s'agit. Le témoin qui parle aussi, hein, de politique Ouad attise les rivalités entre les candidats. Une semaine pour désigner le porte-drapeau libéral. Alors, ça sera qui ? Eh bien, question à 1000 balles, peut-être. On en saura davantage, donc, après le deadline, c'est-à-dire une semaine après. L'actualité aussi, hein, c'est évidemment, donc, le sport, hein, je le disais. On va découvrir au fur et à mesure que nous poursuivrons aussi une, l'actualité sportive. Vous le savez, c'est à l'UCC qui fait la une des quotidiens sportifs. Donc, le Lyon à la crinière évidente, comme je l'appelle, eh bien, a été tout simplement confirmé hier. À l'UCC, coach des Lyons, il est dessous du contrat. Donc, il aurait un salaire de 10 millions, une ligne téléphonique et une voiture. Ce sont des révélations faites par les quotidiens sportifs ce matin concernant à l'UCC. Donc, nouveau patron de la tanière. On lui souhaite, évidemment, une bonne chance dans cette revue de titre. Évidemment, je rappelle, hein, que dans la revue de presse, on aura, donc, évidemment, d'autres informations. Conséquence d'une lourde suspension. On parle de Papis d'Embassissé. Papis, c'est foutu, nous révèle Waspor. Il se fait cracher dessus, ça se venge et prend sept matchs, le lâchage de la presse britannique. Et puis, les grands rendez-vous qu'il va rater pour la fin de saison. Bon, c'est bien dommage pour notre Lyon. Nous, nous le soutenons, voilà. Et puis, bon, on dit que c'est des choses qui arrivent et que ça va passer. C'était l'actualité avec Waspor. Voilà, c'était donc la une de nos quotidiens. Sarah, tout à l'heure, on aura une revue de presse exhaustive complète avec tous les journaux. Et en ce qui concerne l'actualité sportive, on aura l'occasion de revenir là-dessus avec Koumba pour voir un tout petit peu comment ça s'annonce pour Papis, si c'est ça ?